Et seriez-vous prêts à faire une brassée de lavage en pleine nuit ou encore réduire votre consommation d'eau? Québec prévient les Québécois qu'ils devront diminuer leur consommation d'électricité, et ça, bien le faire en plus au bon moment, si on veut réussir cette fameuse transition énergétique. Avec nous pour en discuter, Nicolas Lachance, Nicolas, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Nicolas, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Nicolas, il y a un gros dossier que tu as réalisé dans le Journal de Montréal aujourd'hui, et on peut, entre autres, y lire que Pierre Fitzgibbon, oui, a dit qu'on était au Québec les derniers de classe en termes de sabriété énergétique. Exactement. Donc, on consomme beaucoup plus que la moyenne habituelle. Donc, par personne, nous servirons au Québec 200 kJ. Donc, et si on voulait réussir la transition énergétique, donc devenir carboneutre, comme le demande le gouvernement du Québec, mais la plupart des pays dans le monde, pour 2050, il faudrait réduire ça à 50 kJ. Ce n'est pas ce que le gouvernement demande, mais c'est ce que les experts nous expliquent dans ce reportage. Et bon, donc, sommes-nous prêts à faire cet effort? Les Français l'ont fait. Je suis allé en France. Donc, eux, en raison de la guerre en Ukraine, il y a eu une crise énergétique qui a touché l'approvisionnement en gaz, mais en même temps, au même moment, ils ont eu des problèmes avec leur centrale nucléaire. Donc, il y a eu une espèce de panique. Est-ce qu'on va manquer d'électricité? Et les coûts ont augmenté. Et le gouvernement a fait un plan de sabriété énergétique qui a été lancé il y a un an. Ils ont réussi, donc avec la cohésion de tout le monde, de baisser de 12 % la consommation d'électricité et de gaz en France en un an seulement. Avec des mesures comme, par exemple, stabiliser la température des grands immeubles ou même à la maison, si on voulait, à 19 degrés, même en hiver. Donc, il peut faire froid. On se met des petites lèvres. On se rajoute une petite couverte quand on écoute la télé le soir. On ferme certains électros. On prend notre douche moins longtemps. Donc, c'est plein de petites astuces. On prend nos électros un peu plus tard, pas durant les pointes hivernales, donc tout le monde en même temps le matin ou tout le monde en même temps le soir. Donc, c'est plein de petites astuces que les Français ont mises de l'avant, que ce soit dans l'institutionnel, donc les immeubles gouvernementaux, ou même les entreprises ont embarqué dans cette espèce de vague-là pour atteindre cette réduction de 12 %, qui est faramineuse. Oui, c'est assez important comme diminution. Est-ce que tu penses qu'au Québec, on est tellement dans une abondance énergétique, est-ce qu'on est prêt à faire ces changements au quotidien? Nous étions dans une abondance énergétique. Le gouvernement le répète, puis même au budget, on l'a vu, l'hydraulicité, il n'y a pas eu beaucoup d'eau dans nos bassins cette année, ce qui a fait un trou dans notre budget, ce qui a alimenté le déficit. L'ère des surplus est terminée, on nous le répète constamment, il va falloir changer nos façons de faire, surtout si on veut fournir de l'électricité aux entreprises pour qu'on décarbone le Québec. Donc, ça fait partie du plan de l'économie du Québec de fournir, par exemple, comme à Nordvolt, des blocs, des terrawatteurs, donc pour qu'on puisse amener ici des entreprises vertes. Mais également, nous, si on veut réussir cette transition énergétique-là, ça fait débat, on en convient, mais dans le fond, on rentre à l'ère où les surplus ne sont plus réels. Il faudra faire des efforts. Est-ce qu'on veut faire ces efforts-là? Il faudra sans doute. C'est où, et comme on l'explique ce matin, inévitablement, les tarifs augmenteront. Bien, c'est ça. Est-ce qu'il va falloir attendre que ça augmente pour que nous, en tant que Québécois, on se décide à finalement changer nos habitudes? Est-ce qu'il faut une mesure coercitive? C'était aussi la question que j'ai posée en France. Ça a pris une crise pour que les gens emboîtent le pas. Est-ce que ça prendra ça ici? Est-ce qu'il va falloir monter les tarifs pour que les gens réalisent que c'est pas gratuit, l'énergie, au Québec? Parce qu'on finance l'énergie, on finance l'énergie pour tout le monde, mais qu'on ait une énorme maison, énorme maison avec une entrée chauffante, par exemple, pour faire fondre la neige, une piscine intérieure. Tout le monde paie les mêmes tarifs au Québec. Est-ce que c'est normal? Et Hydro-Québec se pose la question. Est-ce qu'on devra faire payer, par exemple, plus cher les riches? Mais inévitablement, inévitablement, le coût de service à long terme va augmenter, surtout qu'Hydro-Québec va investir des milliards d'ici 2035 pour construire de nouveaux barrages, des tarifs loyers. Pour augmenter sa capacité de production. C'est le client qui paye, en fin de compte. Et si on n'augmente pas les tarifs, ça sera le fonds consolidé, donc l'argent qui habituellement tombe dans les coffres de l'État pour payer des services, qui va réduire à chaque année, si on veut payer ces nouvelles infrastructures-là, et augmenter notre capacité. Et une des solutions pour augmenter notre capacité, c'est la sobriété énergétique. C'est que tout le monde emboîte le pas et réduit tranquillement leur consommation. Pas changer ses habitudes complètement, pas rentrer dans les conforts. C'est ça qu'on nous explique. Je pense que la limite pour les gens, c'est de tomber dans l'inconfort. C'est vraiment... C'est ça. Tu dis ça, mais c'est parce que j'ai lu ton travail dans le Journal de Montréal ce matin, puis je voyais en France la personne qui prend sa douche avec un sablier pour calculer... Je ne pense quand même pas qu'on est rendus là. En fait, en France, la différence avec nous, c'est qu'ils paient l'eau. Donc, ils ont des compteurs d'eau, puis l'énergie, donc la chaleur également, pour prendre leur douche coûte très cher. Et il y en a au Québec qui le font déjà aussi. Vous allez pouvoir le lire dans les prochains jours. Donc, on ouvre l'eau, on se mouille, on ferme l'eau, on se savonne, on ouvre l'eau, on se nettoie, on ferme, c'est terminé. Donc, c'est trois minutes environ, trois à cinq minutes pour prendre une douche que ça devrait être. Il faudrait... Je sais que certains adolescents qui nous écoutent, peut-être... Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire trois minutes. C'est peut-être un peu plus long. Nicolas Lachance, excellent dossier dans le Journal de Montréal ce matin. Je rappelle que tu es correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale et journaliste au Journal de Québec et Journal de Montréal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. C'est gentil. Merci.